donc là l'idée c'est de voir ce qu'on fait quand on est alors typiquement en contrôle sa chaise etc et on a notre DST là et on a un exercice comment l'aborder pour réussir à le traiter le plus rapidement possible le plus efficacement et surtout pas rester coincé donc la première étape c'est de regarder le barème parce qu'en fonction du nombre de points vous allez pouvoir durer la durée de l'exercice donc si par exemple vous avez un DST de deux heures et que l'exo 1 il est sur dix points il faut y passer une heure au bac vous avez 3h30 ce qui fait que c'est environ 10 minutes par point d'accord ça c'est pour le bac donc si il ya un exercice sur cinq points on y passe 50 minutes un exercice sur trois points on y passe 30 minutes etc on la note idéalement on la note soit sur son brouillon l'horaire de fin on note l'horaire de fin à quelle heure je dois avoir fini cet exo et on s'y tient d'accord l'idée c'est de réussir à faire tous les exercices si après il ya des trucs spéciaux un peu pour le bac où on va aller chercher des exercices en premier des choses comme ça mais l'idée c'est d'essayer de s'y tenir à cet horaire de fin quitte à revenir sur l'exercice après si finalement on a du temps une fois qu'on a noté l'horaire de fin on parcourt en diagonale le sujet oui il faut lire le sujet en entier non parcours en diagonale donc il faut 20 secondes à une minute pas plus c'est vraiment 20 secondes à une minute le temps de scanner de voir quels sont les moqués où est ce qu'on en est etc une fois qu'on a fait ça on repère le thème de l'exercice dans quel chapitre on est d'accord donc ça sert juste à ça opérer le chapitre et ensuite on commence à écrire je vous conseille de faire un brouillon quand même même si vous voyez que vous savez faire et parce que là on va lire l'énoncé avec un surligneur et on va surligner ça c'est l'énoncé on va surligner deux choses les grandeurs physiques ces grandeurs physiques c'est les lettres d'accord et on peut les mots les mettre sur le brouillon à le brouillon moi je vous conseille de mettre en mode paysage d'écrire ici le chapitre là l'horaire de fin et donc là vous pouvez faire la liste des grandeurs physiques c'est ce que je fais quand je fais des exercices corrigés donc vous pourrez voir ce que je fais est aussi noté les grandeurs physiques mais aussi les vocabulaire les vocabulaire scientifique d'accord pas juste les mots mais les mots qui notamment font écho à votre cours ok qu'est ce qui fait avec ça tout ça les grandeurs physiques on essaye de les mettre sur un schéma d'accord on fait un schéma sur lequel on vient mettre les grandeurs physiques et éventuellement le vocabulaire et une fois qu'on a fait ça on se pose la question soit on sait faire l'exo on voit la réponse dans sa tête on voit la réponse donc vous voyez pas parce que c'est vraiment trop trop moche je refais le cerveau si vous voyez la réponse directement vous voyez hop vous passez directement au propre et si vous voyez pas et bien là il faut continuer le brouillon donc on compte on continue au brouillon au brouillon on n'essaye pas de faire souvent je vois ils savent pas alors du coup ce qu'ils font c'est qu'ils essayent plein de trucs dans tous les sens non 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 on a une stratégie pour être sûr d'y arriver on reprend son schéma les grandeurs physiques et en dessous d'une autre couleur on marque le vocabulaire du cours et les relations entre les grandeurs physiques donc si par exemple ici on m'a donné la concentration et le volume et ben là je vais écrire c'est égal n sur v encore l'idée c'est de mettre les relations du cours qui sont en lien avec les grandeurs physiques et après là à droite on peut faire le chemin de résolution ça j'en parlerai une autre fois et donc le chemin de résolution c'est on se pose la question de ce qu'on cherche on fait assez de grandeurs qu'est ce que cherchent avec un point d'interrogation et on va pouvoir aller mettre des relations jusqu'à ce que ce soit que des grandeurs physiques qu'on connaît si vous voulez ça revient à faire les calculs mais attention tout ça c'est en calcul numérique pardon littéral comment c'est pas à faire des calculs avec les chiffres sur le brouillon etc parce que vous avez juste vous perdre petite astuce et après j'ai fini parce que c'est rapide les grandeurs physiques quand on les note sur le schéma on met toujours 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 je met en rose on met d'accord les relations du cours on les met avec des indices parce que c'est à ce moment là que vous vous posez la question si la grandeur qui est dans l'énoncé est vraiment la même que celle qu'a dans mon cours si je parle de la masse ok mais la masse de quoi ce que c'est un corps pur est ce que c'est une solution des choses comme ça donc c'est vraiment au moment on va mettre les indices sur le brouillon qu'on va éviter 90% des erreurs que font les élèves d'accord globalement les erreurs vous faites sur les sujets sont évitables avec les indices donc on y pense bien on fait un brouillon propre un brouillon rigoureux pour être sûr de trouver la réponse à ce qu'on cherche et puis une fois qu'on a le chemin de résolution on peut aller au propre faire les calculs au propre mais très très souvent les brouillons vous faites sont pas efficaces sert pas grand chose voilà est-ce que ça te soulève des questions